As-salamu alaykum mes frères et sœurs, je vous souhaite bonjour. Le sujet d'aujourd'hui se porte sur la douceur envers les parents. Ibn Abbas, que Allah Ta'ala l'agré lui et son père, a dit au sujet de la parole de Allah Ta'ala « Wa bilwa li daini ihsana » Cette parole vise la bienfaisance envers les parents, en étant doux envers eux, en étant tendre, on ne leur répond pas sèchement, on ne les regarde pas d'un regard dur, on n'élève pas la voix sur eux, mais on se tient avec eux, tout comme un esclave se tient avec son maître humblement. Donner satisfaction à la mère en ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah Ta'ala remporte une grande récompense. Cela rapproche l'esclave de l'agrément de Allah, celui qui agit avec une bienfaisance envers sa mère, sans que ce soit une désobéissance à Allah, en croyant en Allah et en son messager, en évitant la mécréance, cela fait rapprocher du paradis. Même si sa mère n'est pas croyante, agir en bien envers elle comporte une récompense. Les parents ont un statut éminent selon le jugement de Allah Ta'ala. A Tripoli, un homme avait humilié sa mère en la frappant avec son pied. Suite à cela, Allah a fait que le pied de cet homme devienne comme la patte d'un éléphant. Le pied avec lequel il avait frappé sa mère dégageait une si mauvaise odeur qu'on ne pouvait pas rester à côté de lui. Allah lui a donné une épreuve dans ce bas monde. Respectez votre mère d'un grand respect et respectez votre père également. Parlez à vos mères à voix basse, avec des paroles douces, chacun d'entre vous, qu'il respecte sa mère et son père. Si vous suivez ce chemin, vous aurez une fin heureuse, incha'Allah, sinon vous risquez la perdition. Barakallahu Thikam, wassalamu alaykum. Barakallahu Thikam, issalamu alaykum. – Sous-titrage FR 2021